Alors on a bien compris que 11 ans de boulot, mais regardez-moi, c'est trop tard, on peut penser à une solution plus simple et plus légère, ce serait des groupements de locataires. Est-ce que ça existe? C'est-à-dire, on prend une maison qui existe, qui est nouvelle, typiquement, c'est une nouvelle construction, et puis elle est achetée par un fonds d'investissement quelconque, et puis on trouve un paquet de locataires pour se mettre dans la maison et s'entendre avec le propriétaire, nous, on gère cette maison. Est-ce que ça existe? Je ne dois pas vous cacher qu'on a un projet de ce genre. Là où vous avez entièrement raison, c'est que je pense que la difficulté de notre projet, c'est d'être intégré dans un immense éco-quartier de la ville qui rend la chose ultra complexe, beaucoup plus que si on était nous sur un terrain. Et je pense que quand on est nous sur un terrain avec des amis, ça va beaucoup plus vite, probablement à la vitesse à laquelle on est capable de monter un projet et payer les fonds propres. Simplement, je pense qu'il ne faut pas négliger une chose, mais je laisserai mes collègues étayer peut-être. Si vous voulez pousser ce vivre ensemble, cet habitat participatif où on connaît son voisin, où on s'entraide et on a des espaces mutualisés, j'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment une des pierres d'achoppement de notre projet. Ça demande du temps pour juste construire une vision commune parce qu'on part tous d'un individualisme. Et puis c'est ça, en fait, qui prend du temps. Mais après, ça peut aller beaucoup plus vite que les huit ans qu'on a passés. C'est clair. Enfin, je pense. Je pense aussi que la construction de ces bâtiments qu'on imagine ensemble et qu'on conçoit ensemble, finalement, ça crée aussi les liens qui nous permettent après de vivre bien ensemble. Et je pense que ce serait dommage de louper cette étape. Par rapport à votre question, j'ai un complément d'information. C'est qu'il existe des beaux associatifs. En tout cas, ça existe à Genève, à la rue Lissignol, notamment. Et c'est beaucoup des choses qui sont issues, qui sont des petites victoires des mouvements des squatteurs qui étaient assez forts, des mouvements squat à Genève. Et il y a eu pas mal d'immeubles qui sont encore gérés de cette façon-là. Donc oui, ça existe. Moi, j'avais une question par rapport à la participation. Vous avez beaucoup parlé dans les phases de planification, de projet, tout ça. Est-ce que vous avez eu des expériences où les gens ont été amenés à participer à l'exécution même du chantier ? Donc de mettre vraiment la main à la patte pour faire les travaux. Alors, oui, je peux parler d'un des bâtiments d'équilibre, qui est le bâtiment qui est rue Soubéran, qui est le deuxième bâtiment. Et effectivement, en fait, c'est un bâtiment qui est construit en paille. Donc il y a eu en fait la construction des caissons, d'une partie des caissons qui a été faite pendant l'été 2017 par une grande partie des coopérateurs, qui étaient futurs habitants, mais pas forcément. Une partie des habitants des vergers ont aussi été participés à la construction de ces caissons. Donc il y a ce côté, oui, qui peut être très actif dans la construction. Pour les vergers, c'était différent. Les bâtiments sont en béton et bois. Donc c'était plus complexe d'aller sur le chantier et de construire. On a pu participer à l'installation, par contre, des aménagements intérieurs. Donc les cuisines ont été toutes montées par les habitants. Et si j'ose, encore une question. Pour organiser tout ça, est-ce que c'était le coordinateur du projet qui faisait en sorte de savoir qui peut monter sa cuisine ou participer à ces choses en bois ? Il y a eu un appel, en fait, qui a été fait. Bien sûr, il y avait des professionnels qui étaient là pour encadrer les participants. Et ça a été fait de manière très encadrée. Je voulais apporter un complément à cette question. Et également parce que j'ai fait partie des personnes qui ont monté la paille dans le bâtiment de Souveran. Et finalement, le contact a été fait avec l'architecte du projet, avec qui j'ai collaboré il y a plusieurs années. Mais les contacts restent. Je trouve que c'est assez intéressant, d'ailleurs, dans ces mouvements de coopérative. C'est que les contacts restent. On se retrouve sur une mailing list, sur un réseau, sur un groupe. Et on est au courant de ces informations-là. Ce qui est intéressant en termes d'autoconstruction, nous, c'est vraiment quelque chose que dès qu'on a la possibilité d'accompagner des groupes, on amène l'information, on fait en sorte qu'elle soit discutée, en tout cas. Je pense que c'est aussi un aspect intéressant de l'accompagnement, c'est de pouvoir parler de ne pas oublier certains thèmes, surtout si le groupe d'habitants est motivé pour en faire. Équilibre l'introduit dans le ensemble de ces projets et on a discuté à chaque fois. L'aspect de la paille en particulier, la paille, de la terre, c'est que justement, quand on travaille avec ces matériaux-là, on peut reconnecter le futur utilisateur, le futur habitant dans l'autoconstruction. C'est-à-dire que c'est des matériaux qui sont relativement simples. On réfléchit d'une autre façon à la construction. L'ensemble du groupe réfléchit qui va bouger les bottes de paille, qui va endurre à la terre et on reconnecte aussi avec le métier de la construction. Comme l'a dit Marie-Manuelle, il y a le professionnel qui était là, il accompagnait. Maintenant, il n'était pas avec une équipe de professionnels, il était là avec une équipe de personnes qui étaient formées. Et donc, on est dans ce processus finalement d'éducation populaire. On est dans cette transmission de l'information et on reconnecte avec des matériaux aussi qui sont simples et plus simples, plus économiques. On réfléchit à d'autres moyens de mise en œuvre. Dans les projets de coopération internationale sur lesquels on a l'occasion de travailler avec nos partenaires locaux, particulièrement, je pense, au Nicaragua, la terre est un matériau qui revient en plein centre des discussions. Parce que c'est vraiment un matériau qui est disponible localement, qu'une mise en œuvre qui est possible à faire avec un appui de professionnels qui est possible à faire avec les groupes de futurs habitants. Donc, clairement, le re-questionnement des matériaux de construction, c'est au cœur de la démarche participative et c'est au cœur de la durabilité des bâtiments. Je voulais réagir sur ce que disait monsieur, de récupérer un immeuble et puis de le transformer en association de locataires, etc. Ma petite expérience qui est extrêmement important, c'est les lieux communs, les lieux partagés. Et si vous récupérez des appartements qui ne se prêtent pas à des lieux communs, vous n'allez pas pouvoir créer l'atmosphère et puis les travaux dont vous parlez, etc. qui font énormément partie de l'esprit qui va faire réussir le projet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous trouviez une série d'appartements où on peut créer des espaces communs. Alors, c'est bien. Là, vous allez réussir. Je voudrais savoir si dans le cadre de l'économie circulaire, vous allez mettre en avant un peu les monnaies locales, ce qui serait certainement une bonne chose pour faire qu'il y ait du travail local. Et puis après, une deuxième question aussi concernant les matériaux. J'ai le bonheur d'entendre que vous avez utilisé de la paille et éventuellement du champ pour des matériaux tels que ceux-ci. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à utiliser à présent ? On recycle beaucoup de matériaux, entre autres du bois, lors de démolitions d'immeubles. Il y a des sociétés qui se sont mises en place pour valoriser ces matériaux. Est-ce que vous y avez pensé ? Merci. Sur les monnaies complémentaires, est-ce que vous utilisez l'élément au SPP ? Oui, on accepte tout à fait l'élément et il y a tout un partenariat qui est en train de se mettre en place avec les porteurs du projet de l'élément dans le quartier. Oui, tout à fait. Puis à Lausanne ? J'avoue qu'on n'y a pas encore pensé. Oui, peut-être. Quand on emménagerait, on commencera à y parler. Non, mais en fait, je vais en parler en comité. À ce stade, on est assez sur notre projet à nous et on s'assure que la construction va bien. Mais évidemment que dans les discussions avec la société simple, vu qu'il y aura des commerces, il faudrait qu'on se pose ces questions-là. Absolument. C'est une bonne note. Oui. Pour le projet des vergers, ce qui est intéressant sur l'aspect économie sociale et solidaire, c'est que justement, il y a eu une démarche qui a été réalisée à l'échelle du quartier pour savoir comment les beaux commerciaux des rez-de-chaussée actifs allaient être affectés. Plutôt que de le faire d'un propriétaire, d'un maître d'ouvrage, que ce soit une coopérative ou un autre, qui choisit finalement comment va être affecté cet espace, ils ont organisé une démarche à l'échelle du quartier, une espèce d'appel à projet qui est intéressé par un espace dans ce quartier-là. Ils ont pu établir un ranking en fonction de critères de qualité. Et ensuite, ils ont affecté les beaux de cette façon-là. Ce qui n'a pas empêché l'ami gros d'aller aux ailes. Ces démarches-là, elles ont été portées par la Chambre d'économie sociale et solidaire Genevoise, après Genève. Elle a vraiment le mérite d'être citée. Elle pourrait, cette expérience-là, être reproduite dans d'autres quartiers. Et clairement, on est sur un changement, à nouveau, d'échelle. On n'est plus à l'échelle du bâtiment, du choix, par un groupe d'habitants, de ce qui va se passer en bas de son bâtiment, mais on est à l'échelle du quartier. Et je suis content d'entendre aussi des appels à la réutilisation des matériaux de construction. Je pense que c'est clairement les groupes qui portent les projets, qui peuvent intégrer plus de durabilité dans leurs bâtiments à travers le choix des matériaux. La paille, la terre, mais également des granulats de béton recyclés pour reconstruire des murs. Ça, en général, les opérateurs de construction classique ne les mettent pas. Ils mettent en avant l'aspect économique des choses. Alors qu'un groupe d'habitants qui fait lui-même l'étude, qui va lui-même au contact des professionnels, lui-même au contact de l'ingénieur civil, pour lui dire, tu calcules-moi ce mur, ce béton, avec un granulat recyclé, et donne-moi l'information, et je déciderai après, moi, en connaissance de cause, c'est le groupe qui peut le porter, et ce n'est pas le privé qui va le faire. Merci. Monsieur, mademoiselle. Bonjour, bravo pour votre engagement. Charles Bouran, urbaniste, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur la dimension énergétique de vos projets, si vous vous organisez en groupement d'autoconsommateurs, comment se passe avec les autorités, comment ça se passe au niveau de l'approvisionnement, votre influence, l'impact que vous avez en termes énergétiques des bâtiments et des quartiers sur lesquels vous travaillez. Merci. Je peux commencer par répondre avec les connaissances que j'ai, qui ne sont probablement pas complètes, elles seraient plus complètes si c'était notre architecte qui vous parlait. Ce que je sais, c'est que pour pouvoir recevoir certains subventionnements, et de par notre engagement par rapport à la ville, c'est pourquoi ils nous ont attribué le lot lors de l'appel d'offres, c'était en respectant le cahier des charges Minergie P-Eco. Donc ça, c'est une première des choses. Ensuite, au sein des discussions qu'on a eues dans les groupes de construction, on a désiré aller sur un approvisionnement énergétique le plus renouvelable possible, et c'est ce qu'on a mis dans le cahier des charges à notre architecte. Donc on découvrait un lundi prochain comment ça a pu être respecté, avec les contraintes qui étaient ce fameux concept d'ensemble d'urbanistes et architectes qui nous ont mis certaines conditions par rapport à la possibilité de s'approvisionner en renouvelable de la manière absolument libre qu'on voulait. Donc on a certaines contraintes. Je ne me souviens plus exactement lesquelles elles sont. Je ne sais pas si mes collègues s'en souviennent. Non, je dirais que non. Donc pour plus de détails, discussion avec notre architecte, écrivez-nous en mail. Alors moi, j'aurais peut-être un petit peu plus de mal à vous répondre en détail. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'en fin de compte, dans Equilibre, il y a eu des personnes qui ont créé une coopérative indépendante autour de l'énergie, qu'on appelle Enerco, et qui va en fait gérer tout ce qu'on va dépenser dans nos bâtiments en lien avec les SIG. Donc il y a tout un projet, effectivement, pour être très, très au fait de ce qu'on va consommer, essayer d'optimiser au maximum tout ce qui tourne autour de notre consommation. Pardon. Déjà, bonsoir et puis merci beaucoup pour vos interventions respectives. J'avais juste une question, en fait, parce que vous parlez notamment de durabilité sociale, d'équité, de droit au logement. Donc j'ai trois petites questions par rapport à ça. Voilà. Déjà, en fait, la première, c'est par quels moyens est-ce que vous prenez contact avec les futurs habitants ? La deuxième question, ce serait au niveau de la communication. Du coup, est-ce qu'il y a certaines populations, entre guillemets, qui sont davantage visées ? Et enfin, avant, on parlait d'un fonds social, notamment pour les personnes qui pourraient se retrouver peut-être dans une situation un petit peu plus vulnérable, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose qui a existé ou qui existe dans l'ensemble des projets de coopératives dont vous nous avez parlé ? Pour répondre, j'ai demandé est-ce que Joël Rochat est dans la salle ? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ces questions ? Parce que l'un des enjeux dont vous êtes coordinateur de la pêche, qui est la coordination des coopératives participatives lausannoises, et l'un des buts éventuels de cette soirée, je pense que vous avez un flyer, c'est de recruter précisément des personnes qui seraient susceptibles de créer une nouvelle coopérative, ou plusieurs nouvelles coopératives, pour les prochains projets dans le cadre de Métamorphose qui auront lieu à Lausanne. En fait, juste deux mots pour présenter ce que c'est la pêche. Donc en fait, on a une association qui représente plusieurs coopératives. On a cinq coopératives qui sont membres, donc Artouches, la Coda, Écopolis, la Meute, le Bled. Donc c'est cinq coopératives qui sont actuellement sur le projet des plaines du loup, qui ont chacun des lots qui sont attribués, et puis il y a encore l'association Eco-Quartier qui fait partie de la pêche. Cette association a été fondée il y a déjà quelques années en arrière, justement dans le but de pouvoir créer des coopératives d'habitants pour les plaines du loup et pour Métamorphose. Donc en fait, vous savez, pour l'instant, il y a une partie des lots qui ont été attribués pour la partie de ces plaines du loup, et il y a encore des lots à venir. Et c'est clair qu'en fait, l'habitat coopératif, pour pouvoir aussi le promouvoir, pour pouvoir aussi continuer à pouvoir le promouvoir, il faut qu'on ait aussi des coopératives qui se développent, des gens qui viennent et qui puissent aussi avoir cette envie de développer des projets au sein de la ville de Lausanne. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, c'est important aussi qu'on puisse, s'il y a des gens qui sont intéressés, pouvoir discuter ensemble aussi, pour qu'en fait, à l'avenir, on puisse avoir de plus en plus de coopératives qui viennent, qui sont des acteurs importants, et puis qui peuvent un peu s'opposer justement aux autres types d'investisseurs. Parce que c'est clair que si ce n'est pas les coopératives qui vont développer ces projets, il y en a bien d'autres qui sont là pour le faire. Donc c'est aussi important, en fait, qu'on puisse prendre cet espace qui, là, est une commune qui n'a pas beaucoup ce canton de Vaud, qui promeut vraiment ces coopératives d'habitants, qui souhaitent que cette participation puisse se faire. Et puis dans le cas des plaines du Loup, en tout cas dans la première partie du PPA, avait réservé 25% des droits à bâtir pour des coopératives d'habitants. Donc on espère que ce sera le même cas pour la suite, et que comme ça, on puisse continuer à construire. Juste pour revenir sur la question aussi écologique au niveau des plaines du Loup, vu que nous, on a aussi un loup là-bas. Au niveau des énergies, c'est un contracting avec les services industriels. Et on aura en fait la géothermie de moyenne profondeur qui sera mise en place pour pouvoir répondre à la société à 2000 watts, horizon 2150, sauf erreur, ce qui est un peu plus contraignant que la vision 2050 qu'on utilise habituellement. Donc ça, c'est en cours d'élaboration. Les premiers forages, sauf erreur, ont commencé déjà sur les plaines du Loup. Et puis c'est clair qu'il y a du minerai IP éco qui devrait être fait à peu près par tout le monde. Et puis il n'y a quand même pas simplement de discussions qui sont faites au niveau de tout cet éco-quartier où justement la pêche essaye aussi de pouvoir, en tout cas, transmettre des valeurs, des idées, en fait, pour que tous ces éléments-là puissent être développés au sein de l'éco-quartier. Donc voilà, il y a quelques flyers qui sont là sur la table. S'il y a des gens qui sont intéressés, je suis aussi après à disposition. Sur la question économique que vous posiez, il me semble aussi, sociale, voilà, économique et sociale, peut-être que... Je voulais juste avant saluer effectivement la pêche parce que c'est hyper inspirant d'être dans un groupement avec d'autres coopératives d'habitants, donc vraiment avec cette même volonté. J'ai oublié de le dire, mais effectivement, on est dans la pêche et c'est très inspirant. Par rapport à l'aspect solidarité, nous, on ne recrute pas. Avec 30 logements, on a eu très facilement, avec le bouche-à-oreille, rempli tous les logements. On a pour le moment une liste d'attentes et la question qui se pose maintenant avec l'avant-projet, c'est est-ce qu'on aura encore des logements disponibles ? On a décidé de mettre une limite maintenant à ne plus accepter les nouveaux membres, leur demander de payer une cotisation parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir leur donner un logement jusqu'à cet avant-projet. Et il pourrait y avoir des désistements. Et alors, dans ce cas-là, on a décrété une manière d'accepter les gens. C'est les gens qui postulent en nous contactant. On leur demande de lire la charte, de nous écrire une petite lettre, et puis par ordre d'ancienneté. Et puis aussi, il faut qu'il y ait un match avec les types de logements parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent des 4 et 5 pièces. Très, 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 très peu de gens qui veulent des 2 pièces ou 3. Donc en fait, peut-être qu'on va combler de cette manière-là. Donc ça, ça ne favorise pas encore vraiment la mixité qu'on souhaite. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. On a souhaité avoir une mixité sociale, une mixité socio-économique. Mais alors là, je peux témoigner que c'était extrêmement difficile parce qu'en fait, les gens, vu qu'on n'a pas fait de démarchage proactif, c'est des gens qui se connaissaient, qui sont venus les uns avec les autres. Et on n'a vraiment pas du tout une bonne représentation. On a une très bonne représentation de la pyramide des âges, mais pas une très bonne représentation socio-économique, si je peux dire. Je pense qu'on est tous un petit peu dans le même segment. Des gens qu'on pourrait qualifier de bobos, ou en tout cas très sensibles à la cause peut-être environnementale et tout. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait mettre en place le fonds de solidarité pour essayer de pouvoir attirer des gens, des mères célibataires ou des gens qui ont peut-être plus de peine à mettre l'argent ensemble. Voilà. Peut-être sur la notion de... J'entendais comment se passent les recrutements des futurs coopérateurs. Juste sur le... Toutes les démarches sont... Toutes les histoires, finalement, sont assez différentes sur la naissance des groupes. J'imagine, en tout cas, toutes celles que je peux connaître les groupes se sont formés différemment. Pour ANMAS, l'activité d'incubateur de groupes d'habitants qu'on a choisi de mettre en place, c'était pour avoir une identification de la demande locale pour mettre en place un projet. Cette démarche, elle nous semble intéressante dans la mesure où on a une demande, mais qu'elle n'est pas encore connue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent qu'ils veulent vivre comme ça, enfin, qu'ils veulent vivre comme ça, mais qu'ils ne le savent pas encore. Donc, au niveau de la démarche, on a essayé un maximum d'informer sur le projet, de ce que c'était l'habitat participatif, de ce que ça représentait en termes de projet également. C'était un projet qui était long et qu'il fallait s'engager et que ça impactait d'être présent et impliqué. Donc ça, ça a duré quand même un an. Aujourd'hui, sur cette démarche que je ne connaissais pas avant de l'avoir menée, finalement, de l'avoir vue, c'est que ça a été utile. J'ai dit que ça a été utile pour le projet qui découvre un programme qui est très intéressant au niveau de la durabilité. Et si je peux aussi donner une information concernant la capacité des groupes à être mixtes au niveau social, au niveau également des âges, là, dans le cadre d'Anemas, l'appel à projet était clairement orienté à dire que les points sont donnés aussi aux groupes qui sont mixtes. Alors ça, c'est quelque chose de très administratif. Mais au final, ce que je vois du groupe qui a répondu, c'est que naturellement, il s'est formé sur une base très mixte au niveau des âges, au niveau des profils de ménage, au niveau de certaines répartitions de catégories. Et finalement, les couches les plus vulnérables de la population, qui ne sont pas forcément intégrées dans le groupe aujourd'hui, qui ne sont pas représentées, même s'il y a une certaine variété dans les revenus des personnes, ils les ont intégrées dans le cadre de partenariats avec des associations locales, notamment une association qui s'appelle Ancrage. Ils ont des connexions avec des personnes qui sont immigrées, réfugiées, avec les cours de langue. Ils ont intégré ces personnes à leur projet. Voilà, je pense que c'est l'appui, la collaboration associative entre ces groupes-là et d'autres associations du tissu local qui peuvent faire en sorte que les projets soient mixtes socialement. J'avais juste un petit complément pour les pleines lues, loups et puis justement les attributions. La ville de Lausanne, en attribuant aux coopératives d'habitants, attribue aussi 10% des logements par leur service de logement. C'est une commission bipartite entre la coopérative et le service de logement. Et ils payent en fait les parts sociales pour ces 10% de logements. Ce qui fait que ça permet aussi à des personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de pouvoir verser ces parts sociales, de pouvoir quand même rentrer dans ces projets de coopératives. Ce qui est plutôt assez intéressant là, dans le cas des pénules loups. Merci d'avoir fait cet complément, j'allais le faire. Et en fait, j'avais oublié, mais du coup, juste pour le retour d'expérience là-dessus, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir intégrer au mieux ces personnes qui n'avaient pas fait tout ce processus participatif. Imaginez 10% d'appartements, peut-être 3 appartements pour notre cas, de personnes qui étaient parachutées à travers tous des voisins qui se connaissent et qui ont construit quasiment 10 ans de projets ensemble. Et en fait, on a eu beaucoup de discussions avec la ville à ce sujet en leur disant mais en fait, ces gens, il faut qu'ils adhèrent à notre charte parce que sinon, même eux vont se sentir pas forcément... Enfin, il faut être inclusif bien sûr, mais voilà. Et du coup, en fait, la ville nous a rassurés qu'elle allait en fait distribuer un appel... Enfin, un cahier de... Enfin, comment dire ? Un fascicule pour faire savoir qu'on avait des appartements disponibles mais ensuite, c'est nous qui les choisissions, qui les choisisserions et sur la base de l'adhésion à la charte et quand même, il y aurait un temps... Mais ça nous semblait quand même important même si c'est important effectivement que la ville, qui ne voulait pas faire des quartiers justement de bobos, c'était ça un peu politiquement qui était prévu face à ces 10%. Mais il y a toujours ce côté et comment est-ce que les gens adhèrent. Je me permets de prendre vite le micro, peut-être juste pour donner un petit cadre un peu plus large aussi à cet formidable ensemble d'expériences participatives qui ont lieu. On trouve Équilibre, on trouve La Coda, on trouve Merazvonon en Suisse. Moi, je m'occupe de la revue Habitation. C'est une des plateformes où vous pouvez retrouver toutes ces histoires, Coda, Merazvonon, il y a du participatif, il y a aussi du plus classique aussi. C'est une revue qui a 90 ans déjà et puis ça fait 90 ans que la revue Habitation promeut le logement d'utilité publique. Il y a déjà eu des phases plus ou moins participatives. Je vous invite, j'en ai amené quelques-unes, moi je ne les ai pas perdues dans le train comme mon ami Jacques, mais j'en avais moins donc c'était plus facile de les amener. Elles sont parties tout de suite mais il n'y a pas seulement la revue Habitation, Habitation.ch, il y a un ensemble de plateformes. Il y a aussi l'Association romande des maîtres d'ouvrage d'utilité publique. Ça se résume en l'ARMOOP, ils ont un site aussi. On a un site entièrement dédié à une démarche depuis A à Z, comment fonder sa coopérative avec tous les trucs qu'il faut faire, combien il faut être, on a des subventions, on a des gains. Donc je vous invite à aller voir cet ensemble de plateformes du logement d'utilité publique dont Habitation fait partie. On a aussi un quatrième site, ça fait les quatre sites qui font les plateformes du logement d'utilité publique où on a toutes les archives, la revue Habitation jusqu'en 1928 et puis si vous allez un peu là-dessus, vous voyez que certains problèmes qu'on discute maintenant étaient déjà discutés il y a huit ans en arrière. Ça se renouvelle, ce n'est pas exactement la même chose mais les mêmes questions reviennent toujours, les mêmes problèmes reviennent toujours. En ce moment, par contre, ce que je salue et je suis ravi d'avoir été là, je salue les initiatives de la revue Durable qui non seulement publient des dossiers intéressants mais animent aussi des conférences, je pense que ça vaut la peine d'aller voir et puis justement de se dire il y a des coopératives qui sont peut-être plus traditionnelles et puis qui sont un peu endormies, il y a des nouvelles qui sont très participatives. L'important, ce serait qu'en Suisse romande, les deux puissent se rencontrer parce que ce n'est pas encore vraiment le cas. Ça s'est passé à Zurich, on a cité le projet Merels-Wohnen et là, justement, ils se sont rendus compte qu'en se lançant dans un projet très ambitieux, une bonne cinquantaine de coopératives, des vieilles traditionnelles et des jeunes totalement innovatifs se sont rendus compte qu'elles peuvent travailler ensemble et apprendre ensemble. Ça, ça serait bien que ça se passe en Suisse romande. Peut-être juste pour réagir à ça parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le canton de Genève. L'appel pour cette dizaine de terrains actuellement disponibles qui ont été remis en droit à bâtir à des coopératives, c'est des consortiums de coopératives et le but a été de justement lier des coopératives centenaires, parfois, à des coopératives qu'on appelle primo-coopératives qui n'ont jamais construit pour relancer cette fraîcheur participative. Donc, ce que vous soulignez, on le voit actuellement à Genève, on espère que ça donnera les résultats esprontés. Vu l'heure, j'invite peut-être... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, interventions, mais en tout cas, il y a un apéro qui vous attend. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont parties, qui ont dû partir et qui ont raté l'apéro, ce qui est fort dommage. Voilà. Mais quand même, premièrement, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui ont été présentes ce soir parce que c'est rare qu'on ait une salle pleine et aussi insistante avec autant de questions et d'interventions. Et remercier vraiment alors toutes nos intervenantes et intervenants parce qu'on a eu une soirée sans diapo et qui était peut-être bien plus riche que lorsqu'on a des présentations avec beaucoup de diagrammes. Donc, vraiment, merci beaucoup pour vos interventions. Et je ne sais pas si vous souhaitez encore donner un mot de la fin. Pas plus que merci pour l'échange. En tout cas, j'ai autant appris que probablement partagé et c'était l'idée. Donc, j'ai super apprécié et je me réjouis de l'apéro. Merci.